Les ministres ont réitéré leurs efforts pour faire en sorte que l'Asie-Pacifique soit un moteur de la croissance économique mondiale. Ils ont également finalisé les préparatifs de la réunion des dirigeants. Ce jeudi marque le deuxième jour du sommet des chefs d'entreprise de l'APEC. Une délégation de 300 chefs d'entreprise chinoises a participé à ce sommet, un nombre jamais atteint. Ces capitaines d'industrie ont discuté de questions liées à la mondialisation et aux emplois de demain. Le ministère chinois du commerce a déclaré que la réunion de cette année devrait aboutir à un consensus sur la facilitation du commerce, le développement d'une zone de libre-échange en Asie-Pacifique et le soutien à un système commercial multilatéral. Le président chinois Xi Jinping est attendu vendredi à la réunion des dirigeants. Les dirigeants des 21 économies ont parlé d'intégration économique régionale et de développement inclusif pour une croissance durable dans la région. Merci. Merci.